Tandis que les Carolingiens s'affirment en Europe de l'Ouest, un tout nouveau pôle de dynamisme est en train d'émerger en Scandinavie. On va maintenant s'intéresser à l'épopée viking. D'un point de vue linguistique, cette région fait pleinement partie de l'ensemble germanique. Elle se réveille dans la deuxième moitié du 8e siècle pour deux raisons majeures. D'abord, le climat se réchauffe après avoir atteint les bas-fonds durant l'Antiquité tardive. La population s'accroît, ce qui donne au secteur un poids géopolitique de plus en plus important. Peu à peu, les Suédois commencent à essaimer sur la Baltique, menant leur première aide sur les peuples slaves et baltes. Ils fondent tout un tas de comptoirs de ce côté-là, à l'embouchure des fleuves. Ces marchands navigateurs sont appelés les Varegs. Très vite, ils commencent à remonter ces fleuves, attirés par les richesses venues de l'Empire byzantin et du califat arabe. Leurs établissements à l'intérieur du continent donneront naissance à la Russie. On y consacrera tout un épisode, ça s'impose. La deuxième source de revitalisation est liée à l'expansion du royaume franc vers le pays saxon, qui provoque une surpression dans la péninsule danoise. Or, celle-ci a la mauvaise idée d'être un cul-de-sac. Pour relâcher la pression, il n'y a qu'une seule solution, prendre la mer. Et voilà que certains Danois décident de voguer vers l'ouest. Ce n'est pas les premiers à faire ce choix, souvenez-vous. Les anglo-saxons avaient déjà pris la même route il y a quatre siècles, pressurés par l'expansion des Huns. Et voilà donc qu'en 793, le pillage d'une abbaye en Northambrie annonce symboliquement le début de l'épopée viking. Le butin énorme acquis sans la moindre résistance va motiver plein d'autres Scandinaves à faire pareil, y compris chez les Norvégiens plus au nord. En 799, c'est le royaume de Charlemagne qui est attaqué pour la première fois avec le pillage du monastère de Noirmoutier. Puis les raids se multiplient dans les îles britanniques et à l'intérieur de l'Empire franc, facilitées par les guerres intestines dans ces pays. L'Espagne est également touchée. En Angleterre, la Northambrie et la Mercy sont aux premières loges face à ces raids. Cela profite au Wessex qui s'agrandit dans toutes les directions. En 825, une victoire contre la Mercy fait basculer les équilibres. Le Wessex impose sa suprématie sur l'Angleterre anglo-saxonne. A partir des années 840, les vikings commencent à fonder des établissements permanents sur les îles fluviales, ce qui leur permet de pousser leur raide plus loin vers l'intérieur des terres. En 845, la ville de Paris est pillée et Charles le Chauve doit verser un énorme tribut pour qu'ils repartent. La Seine, la Loire, la Charente et la Garonne sont les fleuves les plus exposés. La France immédiate est mieux défendue car la ligne de côte à protéger est beaucoup plus réduite. L'émirat Omeyade n'est pas en reste. Les côtes espagnoles sont pillées de fond en comble. En 860, des vikings font carrément tout le tour de la péninsule et ils remontent le Rhône jusqu'à Valence. Mais à force de tout piller jusqu'à plus soif, les vikings retirent un butin de plus en plus maigre de leur raide. En 865, deux chefs danois décident de changer complètement de stratégie en cherchant à coloniser les territoires conquis, à commencer par l'Angleterre. A la tête d'une immense armée, ils s'emparent d'abord de l'Est Anglie et d'une grande part de la Northumbry, puis conquièrent la Merci en 874 avant d'envahir le Wessex. Quatre ans plus tard, le roi Alfred le Grand remporte une bataille historique qui stabilise les frontières. Les danois sont ainsi cantonnés à l'Est de l'Angleterre. Ils n'y forment pas un royaume unifié, mais ils y appliquent des lois communes, constituant ce qu'on appelle le Dan Law. Les vikings y forment une caste dominante par rapport à la population anglo-saxonne qui reste très majoritaire. A cette époque, les vikings sont également bien implantés dans les Orcades, les Shetland et les Hébrides, et ils contrôlent de nombreuses villes d'Irlande. Enfin, en 874, les Norvégiens entament la colonisation de l'Islande, qui n'avait connu jusqu'alors que des implantations épisodiques. Cette colonisation massive des vikings sur les îles britanniques va encore accroître la menace sur le continent. C'est le moment ou jamais de retrouver notre empire franc qui est en train de se faire sucer le sang jusqu'à la moelle. C'est le moment ou jamais de retrouver notre empire franc qui est en train de se faire sucer le sang jusqu'à la moelle. Merci. Merci. Merci.